Et je suis censé maintenant passer aux déclarations des députés. Merci beaucoup. Déclaration des députés, la députée de Toronto Centre. Merci, M. le Président. C'est le mois de la fierté et je pense que je suis la députée la plus chanceuse en cette chambre, dans ma circonscription de Toronto Centre. On a le village Church Wellesley et que j'ai très fier à représenter. C'est là où il y a le festival de la fierté le plus important au Canada. La fierté, cette année, sera différente, mais la fierté a toujours été et sera toujours politique, qu'il n'y ait pas de doute. La COVID a changé comment on se rassemble physiquement, mais ça ne peut pas changer le cœur de la fierté. C'est la lutte pour la justice. La fierté a commencé comme une manif des gens noirs, queers et trans en demandant de la justice. La fierté, c'est le souvenir de Stonewall, des descentes dans les bains, dans les saunas et des gens qui ont survécu la crise du sida. Et cette mois, l'esprit de Stonewall est dans nos cœurs et il faut lutter en solidarité avec les personnes autochtones et noires. Si les députés de l'Assemblée veulent célébrer la fierté, ils vont me rejoindre à lutter contre arrêter la violence policière et la démilialisation de la police. Pour assurer que les entreprises queers et trans survivent à la COVID et de mettre le genre et l'identité sexuelle au programme éducationnel. Et aux gens noirs et autochtones, votre vie est importante. Merci, déclaration de député, le député de Niagara-Ouest. Monsieur le Président, depuis que la COVID-19 est arrivée, on a vu la détermination de nos concitoyens en réponse à ce virus dans nos collectivités, des actes de service, des sacrifices des travailleurs de première ligne, ceux qui travaillent dans les lieux de travail essentiels. Les gens dans ma circonscription et partout en Ontario ont montré que c'est le meilleur. Mais les familles, les travailleurs, les créateurs d'emplois dans ma circonscription ont des difficultés. Pour aider les résultats à la santé, la santé sociale et financière de la COVID-19 avait des dévastateurs. Et à mes concitoyens, je dis que je vais travailler avec le gouvernement. Aux familles dont les proches sont malades, on investit dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières. Pour ceux qui ont peur de perdre l'emploi, pour les étudiants qui sortent de l'école à un marché difficile, nous sommes déterminés à rebâtir l'Ontario comme d'engents économiques. On veut créer de bons emplois à plein temps avec de bons salaires. Aux aînés qui ont des problèmes à survivre, on va vous protéger et on va réduire les impôts. À chaque homme et femme et enfin à Niagara-Ouest, je vous entends. Je vais travailler avec le Premier ministre Ford et le caucus conservateur pour assurer que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Ensemble, je sais que l'avenir sera mieux. Que Dieu vous bénisse et Niagara-Ouest. Merci. Déclaration suivante de députés. Le député de Essex. Je vais faire une prévision. Le 27 juin, on va voir un miracle et je ne peux pas parler des livres qui vont gagner la coupe. Le miracle de l'amour, de la communauté et du soutien pour les uns et pour les autres. Ça va avoir lieu dans ma députée. C'est la construction de Windsor-Essex. C'était Wes Thompson et James Reson qui voulaient soulever des aliments non périssables pour la collectivité pendant la difficulté. Après, Steve Desjardins et Josh se sont réunis avec James et Brent. Comment faire ensemble pour le comté de Windsor-Essex? Ça a mené à une réponse incroyable de la collectivité. Nous avons plus de 10 000 bénévoles qui ont signé pour participer à cet effort communautaire. Il y a d'autres du comté de Windsor-Ouest. Josh, Perfor, Mark Jones, Tracy Bell, Steve Elyoshen et 10 000 autres personnes. Mark Jones aussi. Le 27 juin, ils seront partout dans le comté de Windsor-Essex de faire un miracle. On espère, ils espèrent, tout le monde espère qu'on puisse participer, de faire la levée. Plus d'un million de livres d'aliments et on va dépasser le bilan dans d'autres collectivités. Ça sera incroyable. J'encourage tout le monde au comté de Windsor-Essex d'aller sur le site Web et de participer. Le 27 juin, on va voir un miracle. Et je remercie du fond de mon cœur les gens qui vont participer pour cet exemple incroyable d'amour. Merci. Merci beaucoup. Déclaration suivante. La députée d'Oakville-Nord, Burlington. Monsieur le Président, quand on a lutté contre la pandémie de la COVID-19 depuis quelques mois, une des choses qu'on a vu, beaucoup de gens qui ont fait du bénévolat pour aider leurs voisins et leur collectivité. Cela a eu lieu dans ma circonception d'Oakville-Nord, Burlington et partout en Ontario. Les bénévoles appuient les hôpitaux, la collectivité et contribuent des fournitures. Hier, j'ai eu l'honneur de rencontrer ces gens et de remercier du travail altruiste. Caps for care de la communauté chinoise, aussi bien que le groupe de bénévoles chinois de la région de Halten, ont fait des dons de milliers de masques et d'autres équipements à nos organismes de soins de santé inclus. L'hôpital Memorial, l'Hôpital Joseph-Brand et des foyers de soins de longue durée comme la Palermo Village. Et c'est dans un moment de crise, on voit les particuliers et les collectivités qui se rassemblent et qui prennent soin les uns des autres. Merci au groupe de bénévoles chinoises de la région de Halten et à beaucoup de bénévoles pour votre travail. Quand notre communauté avait des besoins, vous avez passé au geste et vous avez eu ceux qui avaient besoin d'aide. Vous êtes une inspiration pour nous tous. Merci beaucoup. Déclaration du député. Le député de Tim Smith Cochrane. Merci. Je sais, comme beaucoup de députés ont fait, depuis le confinement, dans notre bureau, on a appelé à beaucoup d'intervenants. Et moi, j'ai ciblé le secteur du tourisme parce qu'il y a beaucoup de tourisme et beaucoup d'entreprises de tourisme familiales qui sont en difficulté parce qu'ils tombent entre les mailles du filet. Maintenant que l'état d'urgence a laissé de pouvoir fonctionner, ils sont un peu soulagés, mais ils ne dansent pas parce que la frontière américaine est fermée. Ils essaient d'avoir la saison. Et un d'eux m'a donné des informations intéressantes. Terry Messnick de Moosehaven Lodge. De 2018 à 2019, son assurance est augmentée de 41 %. 2019 à 2020, 38 %. Ces assurances de 2018 à la fin de 2020, plus de 100 % d'augmentation. Même quand les choses sont bonnes, ils ne peuvent pas survivre à ça. Maintenant, il y a une crise et le gouvernement ontarien doit faire plus que de rabouer les compagnies d'assurance. Il faut travailler afin que des entreprises comme Moosehaven Lodge puissent continuer à opérer dans la province. Merci. Déclaration des députés de la députée d'Anne-Val-Ouest. Merci. Bonne, joyeuse fierté à tout le monde. La semaine dernière, il y a un article de la CBC au Manitoba qui a dit des employés présents et anciens du Musée canadien des droits humains à Uniperg ont dit que les gestionnaires, la direction demandait au personnel de ne pas montrer du contenu à certains invités, inclus des écoles religieuses, sur les gays, les lesbiennes et à beaucoup de niveaux, la gestion de cette institution qui ne donne pas la possibilité aux enfants d'apprendre et de retirer des histoires du Canada. En 2020 au Canada, on a de l'homophobie, de la transphobie. On célèbre chaque année à cette époque la fierté, mais les semences de la fierté sont dans la manifestation. Il faut que ça continue. La situation à Winniperg le démontre. Donc, on entend la question, qu'on entend pendant la fierté. Pourquoi ils ont besoin d'une parole ? La réponse continue à être parce qu'on n'a pas fait tout. L'histoire du Musée des droits humains le rend clair. Cette année, la fierté sera très différente depuis 20 ans, mais ce n'est pas moins important. En fait, c'est peut-être plus important vu l'isolement qui est notre réalité depuis des mois. C'est encore plus difficile des gens qui vivent dans un placard de peur, qui ont besoin de la fierté pour se sentir qu'ils ressemblent et qu'ils sont importants. Je dis, vous êtes important, vous êtes aimés comme vous êtes. Et l'année prochaine, on espère qu'on pourra se rassembler et danser. Merci beaucoup. Déclaration du député, le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Le temps des diplomaties, c'est le moment où des amis, des mentors, des collègues se rassemblent pour célébrer nos étudiants. Mais dans la classe de 2020, on ne va pas célébrer de la même façon. Je veux célébrer tous les diplômés de Kitchener-Conestoga de l'année extraordinaire et ont travaillé pour arriver à ce point, en particulier les derniers mois. Si vous êtes diplômé de l'école primaire, élémentaire, secondaire ou collège-université, c'est un moment important. Les cérémonies à l'école de la région de Waterloo sont très différentes. On va célébrer de façon virtuelle et le collège-Conestoga et l'université Wilfrid-Morley vont rendre hommage à leur diplômé dans les mois à venir. Les gens ont mis des pancartes dans leur jardin pour montrer qu'ils sont fiers de leurs enfants. Deux enfants, Jackson va à l'école secondaire et Maverick va commencer l'école moyenne en septembre. Et je suis très fier de vous, donc on a mis une pancarte. À toutes les classes de 2020, vous êtes les leaders de l'avenir, des députés de cette chambre dans l'avenir. Et vous avez un bon avenir même pendant cette époque difficile. Félicitations. Merci. Déclaration de député. La députée de Nécobar. Merci, M. le Président. Les étudiants et les élèves ont eu beaucoup de difficultés depuis que les écoles ont fermé à cause de la COVID. Pourquoi? Ils ne peuvent pas participer parce que l'Internet est tellement, tellement lente. Les étudiants et les étudiants sont frustrés. Ils sont isolés. Ils sont assis seuls devant leur écran en attente du téléchargement qui n'arrive jamais. Le conseil scolaire avait organisé une belle prestation avec des chanteurs, des danseurs. Mais personne de l'école Notre-Dame à Folliette n'a pu participer, n'a pu les voir parce que l'Internet est trop lent. La même chose avec les graduations en ligne. Les enfants et les conseils scolaires, les écoles organisent de belles cérémonies de graduations en ligne. Mais pour les enfants de Folliette, les enfants de Bisco, les enfants d'Ivanhoe, aucun d'eux autres ne sont capables de participer parce que l'Internet est trop lent. En avril de cette année, j'ai écrit au ministre de l'Éducation. Je lui ai dit qu'il y a des solutions pour aider les étudiants à Folliette et à Vanhoe. Et on peut aider les enfants à avoir de l'accès. Ça fait de moi. Et jusqu'ici, c'est le silence radio. On a suivi deux fois avec le bureau du ministre et encore pas de réponse. Je pense que le ministre s'en fiche des défis des enfants dans les zones rurales et normes. Mais moi, j'ai à cœur leurs besoins. Et ce n'est pas des endroits comme Visco et Folliette, c'est autour de Sudbury, Whitefish ou Winnipeg. Le ministre a un rôle à jouer pour assurer que ses enfants apprennent. Merci, Déclaration de députée et la députée des Tobical Lakeshore. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour rendre hommage aux ontariens qui font une différence dans la vie des gens. Dans ces temps difficiles, beaucoup d'organismes à Tobical Lakeshore sont allés au-delà du soutien à la communauté. Je vais mentionner ma voisine Jeannette qui mène la rue, peu importe s'il y a le soleil ou la pluie, pour rendre hommage aux travailleurs de première ligne. Et ils ont aidé quand ce n'était pas sécuritaire pour les bénévoles d'aider. Jasmine qui est allé, qui a reçu des aliments pour aider les gens à faim. Le groupe de Downing Street, de la rue Downing, qui a loué du temps pour qu'on puisse donner à globalement. Les gens au Collège Amber, qui a donné leur confusion à Globalmatic, et les quartiers généraux de Globalmatic à Tobical, la semaine dernière. Et j'ai remercié et de donner des trousses de sécurité pour les gens qui travaillent, donnés par Partagam, qui ont été donnés aux foyers de soins de longue durée, aux hôpitaux, aussi bien qu'aux refuges et aux banques alimentaires. C'est certaines personnes qui ont pris l'esprit de l'Ontario. Mais je veux remercier les organismes comme la Fondation canadienne et indienne, qui ont distribué des aliments. Merci à tout le monde. Déclaration de député. Le député de Markham Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je suis Markham Thornhill. Je vais compter le plus diversifié au Canada. Monsieur le Président, ce que j'ai à dire, peut-être, va provoquer des réflexions inconfortables. Je crois que la diversité telle qu'elle est définie, ça définit le Canada. Cependant, lorsqu'on a entendu l'inégalité raciale, la discrimination et le traitement injuste des communautés marginalisées, sont tout à fait bien ancrés chez nous. C'est surtout vrai pour les Noirs et les Autochtones, les gens de couleur et d'autres minorités. Monsieur le Président, c'est un prélèche d'apprendre les renseignements sur le racisme plutôt que de vivre. À titre de minorité visible, moi-même, j'ai vécu des discriminations dont je pourrais parler amplement. Le but, le point ici, c'est de dire qu'il ne faut faire de l'action. La solution, c'est de ne pas ignorer les couleurs, c'est de reconnaître qu'un grand nombre de gens sont de minorité visible. Monsieur le Président, je n'ai aucun doute que nous allons surmonter ces problèmes. Je veux dire à la population de Thornhill, Markham, que je suis là, à la population de l'Ontario, qu'il faut comprendre qu'il faut me faire mieux. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, ceci conclut le temps que nous avions aujourd'hui pour les déclarations des députés. Et maintenant, les questions.